Musique Hélène Rouault a créé une école de surf pas tout à fait comme les autres. Une partie de son activité s'adresse à un public que l'on a peu l'habitude de voir sur des planches. L'objectif des séances c'est de travailler tout ce qui est niveau moteur, au niveau sensoriel et tout ce qui est stime de soi, au niveau psychologique. Ça fait émerger des souvenirs. A partir du moment où on se retrouve là, ce sont des souvenirs de plage, de famille. Donc c'est aussi faire travailler un petit peu tout cet intellectuel ou ces moments oubliés. Et souvent c'est des moments de plaisir. On change de jambe, on va essayer de compter le plus longtemps possible. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre, cinq. On va pas lâcher Christian. On voit vraiment une évolution avec parfois même des personnes renfermées où l'échange n'est pas forcément possible. Et bien on se rend compte que sur les séances, au fur et à mesure des séances, voilà, la parole se libère, les sourires aussi. L'initiative d'Hélène est unique en France. Convaincue par l'effet positif de la surf-thérapie, elle espère parvenir à fédérer autour de cette idée d'autres clubs. Bien mieux qu'hier. Excellent. Voilà, bon redressement. Bravo. Ce qui est intéressant dans la surf-thérapie, c'est toujours de se dire qu'on a dépassé un petit peu les limites de ce qu'on pouvait penser. C'est-à-dire, bah ouais, non, je suis pas sûre qu'ils puissent surfer, ils sont trop vieux ou trop handicapés, ou voilà, ça va pas bien dans leur tête, ça va pas le faire. Et bien finalement, si on croit à la personne, on se rend compte qu'on peut faire des choses chouettes. Très bien, excellent, super. Très bien. Oui, tu t'es mieux levé qu'hier. Effectivement, comme Andréa, il y a belle progression. C'est irréable, vous êtes dans l'eau. Je sais pas nager, bon bah tant pis, ça n'empêche pas que je fais du surf. Je suis sur une planche. Non, puis les vagues. Non, non, moi j'aime bien. Après, ils retournent à la maison de retraite, ils en discutent avec les autres personnes, ils en discutent auprès de leur famille. Voilà, des fois, les petits-enfants leur disent « Ah là là, c'est super ce que tu fais. » Depuis peu, Hélène a obtenu le label Andisport, une reconnaissance qui devrait lui permettre de développer encore plus un surf tout en douceur. Bravo Christiane Basquillère, t'as eu un peu peur sur la dernière vague et là, tu t'es surpassé. Je suis fière de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada